le journal très heureuse de vous informer madame messieurs bienvenue dans ce journal dont voici les titres une heure et demie de face à face entre le président congolais félix chisekedi et son homologue kenya william outo les deux chefs d'état ont réaffirmé leur volonté de parvenir à une paix durable dans la partie est de la rdc deux suspects arrêtés à maïdombé est transféré à kinshasa ritabola demande au service d'approfondir les enquêtes pour démanteler ces réseaux désinfiltrés enfin le monde a célébré les dimanches derniers la journée internationale des victimes de la route en république démocratique du congo le ministre de transport voit des communications et des enclavement à exhorter les usagers de la route a plus sécurisé la population congolaise bonsoir et bienvenue à tous le président kenya william outo achève sa mission officielle à kinshasa ce lundi matin il a été reçu par son homologue congolais félix antoine chisekedi chilombo pendant environ une heure et demie les deux hommes ont discuté sur plusieurs questions d'intérêts communs dans la sécurité dans la partie est de la république démocratique du congo vining ali junior pour les détails le retour d'une peu durable à l'est de la république démocratique du congo reste et demeure la préoccupation majeure des congolais mais également de pays membres de la communauté des états de l'afrique de l'est le kenya engagé dans ses mêmes optiques poursuit sa médiation afin de faire taire le bruit des bottes en république démocratique du congo arrivé dans la soirée du dimanche dernier à kinshasa le président kenyan william outo a eu un tête à tête des près d'une heure 30 minutes avec son homologue congolais félix chisekedi ce lundi 21 novembre 2022 la question liée à la pacification de la partie est de la rdc était au centre des échanges au cours de leur point de presse commun le président kenyan reste optimiste quant à l'aboutissement du processus des naïrobis et ma visite ici c'est pour confirmer à mon homologue le président félix chisekedi confirmer au gouvernement et aussi à la population congolaise notre engagement pour soutenir la rdc dans ses efforts qui tendent à maintenir la paix et ceci traduit également l'engagement de la communauté de l'état de l'afrique de l'est et aussi particulièrement l'engagement du kenya pour pouvoir soutenir le peuple congolais dans le problème qu'ils ont en sont en train de rencontrer de son côté le président congolais félix chisekedi a rappelé l'engagement de la république démocratique du congo associé à celui du kenya ainsi qu'aux pays membres de la communauté des états de l'afrique de l'est pour que la paix revienne dans la sous région et j'aimerais également le remercier et à travers lui tout le peuple kenyan pour le soutien qu'ils ont voulu apporter à mon pays qui comme vous le savez est victime en ce moment d'une agression injuste et barbare de la part du voisin rwandais et dès son arrivée à la tête de son pays le président kenyan william ruto a exprimé son désir ardent de vouloir aider le congo a retrouvé le chemin de la paix la paix que derrière laquelle nous courons depuis maintenant une vingtaine d'années à l'est de notre pays à noter que cette visite intervient après celle de l'ancien président kenyan ou ru kenyatta ce dernier avait consulté toutes les parties prénantes pour le prochain pour parler de naïrobi président français emmanuel macron alors d'une interview en marge du 19e sommet de la francophonie qui s'est clôturée dimanche en tunisie réitérer une fois des plus le rôle de la france dans la crise du 1 23 dans l'est de la république démocratique du congo les dirigeants français à saluer les déploiements en cours de premiers éléments de la force est africaine et a décliné sa mission qui est de qui est assigné par son pays reportage cette question que j'ai abordé avec le président de chez ce qui dit le président kagame en septembre à new york en marge de l'assemblée générale et c'est une question que j'ai abordé avec le premier ministre de rdc qui était ici présent et le président donc kagame je suis très préoccupé par la situation d'instabilité à l'est de la république démocratique du congo parce que disons tout à l'heure avant de commencer cet entretien c'est le plus grand pays de la francophonie c'est un pays qui a déjà connu des drames et on le sait quand la violence s'installe c'est pour le pire et donc nous soutenons pleinement les processus régionaux mis en place il y en a plusieurs entre autres le processus de nérobi et donc la position qui est la nôtre c'est que nous devons arriver à un retrait progressif du m23 nous avons soutenu l'initiative d'installer les forces est africaine de sécurité dans le cadre de du mandat des nations unies pour progressivement stabiliser militairement cette région avait pris en particulier l'exemple de bounagana mais la partie maintenant un peu au delà sur laquelle force sont pu s'étendre et ce qui va avec c'est la nécessité de réamorcer un dialogue politique inclusif pour traiter du sujet un jour d'accalmie a suffi pour que les hostilités reprennent entre les forces armées de la république démocratique du congo et les terroristes du m23 les combats ont repris sur deux fronts à ichacha à la frontière avec l'ouganda et au sud akibumba à 20 km de la ville de goma plusieurs mouvements de population sont signalés confirme la société civile locale dans ses deux fronts le plus de détails dans ce reportage de martin kaimbe après une courte accalmie le samedi les dimanches 20 novembre dernier le combat à l'arme lourde on repris entre les forces loyalistes et les un 23 appuyé par le rwanda les offices religieux ont été écoutés dans le village du nord est de la république démocratique du congo avec l'éruption de rebelles du 1 23 qui reste à l'offensive en depuis des appels à déposer les armes selon un responsable de la société civile locale les combats se déroulent à 35 km d'ichacha localité frontalière de l'ouganda situé non loin du lac édouard plus au sud le combat ont repris le dimanche matin à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville de goma chef lieu de la province du nord qui vous au niveau de kibumba qui marque depuis plusieurs jours la ligne du front sud il faut rappeler qu'il ya 20 ans jour pour jour le 1 23 s'était emparé de la vie de goma qui l'avait occupé pendant une dizaine de jours avant de se retirer et être vaincu l'année suivante la résurgence du 1 23 a provoqué un regain de tension entre la rdc et le rwanda accusé de soutenir cette rébellion qui gale y conteste en accusant en retour kinshasa des collusions avec le rebelle ou tout rwandais implanté à rdc depuis les génocides touti en 1994 au rwanda plusieurs initiatives sont lancés pour tenter de surmonter la crise espérant qu'avec la présence du président william routeau de kenya qui séjourne à kinshasa une solution pourra être trouvée à la crise qui frappe la partie est de la république démocratique du congo la situation dans l'est avec les combats que mène le force aux armées de la république démocratique du congo et le rebelle du m 23 soutenu par le rwanda préoccupe plus d'un congolais en accord avec le chef de l'état félix antoine tchiseké d'ichilombo le parti alliance des tchisekédistes pour le changement des mentalités des congolais até seco en sigle par les billets de son coordonnateur dani mulumba tchama lingue s'est prononcée ce lundi sur cette question image et commentaire guille lunga évite pendant l'alliance des tchisekédistes pour le changement des mentalités des congolais até seco en abrégé est un parti qui rime plus avec le renouvellement par le rajeunissement de la classe politique congolaise prônée par le président de la république le chef de l'état félix antoine tchiseké dit toutefois créé dans l'inspiration du comportement et des idéaux de l'illustre etienne tchiseké de wamulumba aujourd'hui ce parti essentiellement animé de la volonté de véhiculer ce credo politique cher au sphinx délimité s'est engagé d'accompagner en toutes les perspectives politiques et sociales bref diverses les actions du président de la république qui accorde beaucoup de crédit et d'intérêt au peuple congolais en général et à la jeunesse en particulier c'est pour manifester son attachement à la position de félix chiseké dit face aux rebelles du m23 ainsi qu'au rwanda que le coordonnateur national du parti dani mulumba tchama lingue a donné de la voix que c'est avec la dernière énergie que nous la tseco l'alliance tchiseké dit c'est pour le changement des congolais condamnons avec la dernière énergie et tout en condamnant nous sommes en train de d'encourager ou nous sommes en train de dire de demander si pas de recommander directement au chef de l'état de camper sur cette position donc de démarrer fidèle à ces idéaux là des tchiseké ça veut dire nous n'avons pas des négociations à fournir ou à faire avec de rébelles au delà de ce soutien patriotique la tseco alliance des tchiseké 10 pour le changement des mentalités des congolais se déploie d'avance pour conforter à félix chiseké dit en 2023 une solide majorité en tout cas pour 2023 nous pensons que d'ailleurs au devant de la scène nous ne voyons personne en dehors du commandant suprême du président de la république félix chiseké dit chilombo en tout cas on ne voit pas d'adversaires et donc nous la jeunesse congolaise rassurons le chef de l'état que nous allons lui donner non seulement le deuxième mandat mais aussi la majorité et nous nous sommes déterminés à cela compte tenu de déjà de ce qu'il a démontré comme capacité à transformer ses congos et non seulement son souci à travailler ou encore à changer l'homme congolais nous pouvons lui rassurer que le deuxième mandat c'est déjà un acquis mais là nous sommes en train de travailler efficacement pour lui apporter la majorité bien entendu avec cette jeunesse qui est déterminé derrière le chef de l'état à la jeunesse congolaise principalement qui constitue la base de ce parti de l'union sacrée de la nation le coordonnateur national d'animaux lombatia malengue en appel au sacrifice suprême de tous à la jeunesse nous garantissons cet investissement que le chef de l'état également et pour lesquels il est en train de se casser en mille morceaux ça veut dire une politique où les jeunes doivent où les jeunes sont au centre même de toutes les activités de tout le projet que le chef d'état est en temps aujourd'hui de prendre comme mesure pour l'avancement du congo et donc nous pouvons demander ou encore dire ou à la jeunesse aujourd'hui de la même façon qu'ils répondent déjà à l'appel du chef de l'état en s'alignant ou encore en adhérant massivement à l'armée congolaise et ben nous pouvons garantir également que partant déjà de cette vision que le chef de l'état est en train de faire montre du développement où la jeunesse congolaise est au centre du développement congolais nous pensons que il ya de quoi à ce que la jeunesse puisse s'est rassurée et réellement s'aligner davantage ou encore apporter le meilleur du soutien qu'ils peuvent avoir pour que réellement là ou encore l'avenir ou encore le congo de demain puisse réellement être c'est lui qui est le chef de l'état est en train aujourd'hui de se sacrifier et d'ailleurs il a dit jusqu'au sacrifice suprême la rdc notre patrie mérite tous les engagements contre ses ennemis la voix de la république démocratique du congo a été bel et bien porté au 19e sommet de la francophonie qui s'est tenue en tunisie le premier ministre jean-michel samaloukonde qui a pris part à ses assises a reçu du sommet la condamnation de l'agression dans la république démocratique du congo est victime et a souscrit au processus des naïrobis en demandant les désarmements de tous les groupes armés sans distinction et les m23 en particulier martin kaimbe nous en parle le premier ministre congolais jean-michel samaloukonde alors de sa participation au 18e sommet de la francophonie sortit toutes ses griffes pour recadrer le principal agresseur de la république démocratique du congo premièrement le premier ministre samaloukonde évite la photo d'ensemble avec paul kagami plus durement il invite le secrétaire général de l'oif la rwandaise louise mouchi kiwabo à conduire la francophonie sans sentiment orienté vers les intérêts de son pays la cause de la république a fini par pousser samaloukonde a donné deux messages forts à kigali et à toute la communauté internationale pour le chef du gouvernement congolais le secrétaire général de l'oif donne l'impression de vouloir s'écarter de son rôle de la prestigieuse institution il exige la condamnation de l'agression rwandaise il a aussi rappelé de prendre au sérieux les souffrances infligées à son peuple par le terroriste du 1 23 jean michel samaloukonde a rappelé également que la rdc est l'un des plus grands pays de la francophonie sur les questions diplomatiques samaloukonde a fixé le strict limite du processus de nairobi et demande aux acteurs de la région de jouer pleinement leur rôle en demandant le désarmement de tous les groupes armés aucun groupe ne peut être épargné le 1 23 en particulier le premier ministre insiste sur le désarmement de tous ces groupes même le fdlr y compris ce qui justifie la présence d'une force conjointe qui vient mener cette offensive vers le groupe armé réfractaire la rdc par la voix de son premier ministre a également réaffirmé sa détermination à abriter la neuvième édition de jeu de la francophonie qui se tiendront à cheval entre juillet et août 2023 à kinshasa conflit inter ethnique dans le kwamut on en parle dans ce journal deux suspects ont été arrêtés dans la province de maïndombe est présenté par le gouverneur de province le gouverneur de la province ritabola a demandé aux services d'approfondir les enquêtes sur ces dossiers la suite en image deux suspects ont été arrêtés à maïndombe par le service de sécurité de la province le gouverneur de la province qui revenait d'une mission à kinshasa a directement rendu visite à ceux de suspect qui lui ont été présentés par le responsable de service de sa province ce deux suspects parle correctement les swahili et les kinyarwanda madame le gouverneur a demandé au service d'approfondir les enquêtes pour comprendre le mobi de tous les mouvements de ses suspects dans sa province dire devant les autorités que nous avons des sujets étrangers on va on va dire qui sont infiltrés chez nous et qu'est ce qu'ils font on ne sait pas donc c'est vraiment au service de voir et d'approfondir avec les informations les deux hommes ont été transférés à kinshasa et sur place les enquêtes se poursuivent afin de connaître la vérité sur cette affaire il s'est tenu à kinshasa le samedi dernier une masse de suffrage en mémoire des victimes du conflit inter ethnique de kwamout au maïndombe en la paroisse saint joseph de matongue organisée par la s belle de jeunes authentique et visionnaire du grand bandou doux javiba en sigle en présence des notables de la province et des autorités coutumières quant à lui et la signe ses reportages une messe de suffrage a été dite le samedi 19 novembre en la paroisse saint joseph de matongue commune des calamous en mémoire de victimes de massacre de kwamout dans la province de maïndombe organisé par la s belle le jeune authentique et visionnaire du grand bandou doux javiba en sigle dans son homélie le curé de la paroisse l'abbé et gérard louzai adieu a exhorté l'assistance par l'évangile tiré du livre de mathieu 7 12 à 27 fait donc pour les autres c'est que vous voulez qu'on vous fasse c'est basant de ce que dit la loi de prophète de son côté le président national de javiba faustin bimitiya a dans son mot de circonstance révélé que le mort de ses conflits ne sont pas encore enterrés du fait que les villages étaient vidés par peur des assaillants c'est avant de remercier l'assistance pour leur participation à cette messe écarustique ce conflit a des conséquences terribles dans le territoire de kwamout bagata et kenye la vie quotidienne des congolais commence à devenir de plus en plus difficile et c'est la cause de conséquences énormes plusieurs personnes sont décédées la plupart d'entre eux ne sont même pas enterrés c'est vraiment des drames qui ne sont pas de notre tradition un grand nombre de populations sont déplacées les enfants n'étudient plus et l'avenir de la jeunesse est gâchée l'insécurité physique et alimentaire et principalement la ville de kinshasa étant donné que ces triangles n'ont pas seulement la porte d'entrée pour kinshasa mais surtout son premier grenier agricole pour trouver une solution durable à ces problèmes javiba suggère à son excellence monsieur le président de la république d'activer la tenue de la table ronde qui va regrouper les jeunes les fermiers les chefs des terres et de groupements les gouverneurs de trois provinces de l'espace grand mandou doux les experts des ministères de l'intérieur ainsi que de la défense nationale sans oublier les experts de l'institut géographique de notre pays la création d'une chaîne de solidarité pour épauler le gouvernement dans la prise en charge des déplacés se trouvant dans différents sites javiba demande à tous les jeunes de l'espace grand mandou doux à s'élever comme un seul homme pour réfléchir comme annoncé à l'entame depuis 2005 chaque troisième dimanche du mois de novembre le monde entier commémore la journée mondiale du souvenir des victimes de la route couplée à la journée africaine des sécurités routières en cette année 2022 cette journée est tombée les dimanches 20 novembre le thème retenu pour cette année par les nations unies et nous ne voulons plus nous souvenir de nouvelles victimes nous voulons vivre nous voulons vivre tous ensemble pour l'occasion je rime au qu'un des c'est un ministre du transport voie des communications et des enclavement à formuler les mots d'usage pour la circonstance très chers usagers de la route depuis 2005 chaque troisième dimanche du mois de novembre le monde entier commémore la journée mondiale du souvenir des victimes de la route couplée à la journée africaine de sécurité routière en cette année 2022 cette journée tombe ce dimanche 20 novembre le thème retenu par les nations unies et je cite nous ne voulons plus nous souvenir de nouvelles victimes nous voulons vivre nos vies ensemble au delà d'être un engagement de pouvoir public celui ci doit être d'abord et avant tout un engagement de chaque individu une interpellation pour tous les usagers de la route en 2019 en république démocratique du congo le taux de mortalité était de 34 9 par 100 mille habitants selon les bilans de la sécurité routière de 2020 de la banque mondiale en effet les usagers de la route vulnérables sont touchés de façon disproportionnée plus de la moitié des victimes de la route sont les piétons les cyclistes les motocyclistes et leurs clients pour le cadre de la république démocratique du congo notre pays mon ministère est déjà engagé dans un processus de réforme alignée sur les six composantes importantes identifiées par les nations unies comme l'évier sur lesquels chaque état membre devrait s'appuyer pour réduire significativement le nombre d'accidents de la route et les décès qui leur sont imputables devenus des fléaux et catastrophes permanentes qui gangrènent la circulation routière à cet effet j'engage la commission nationale de prévention routière à poursuivre des efforts en vue de la lutte contre l'excès de vitesse la lutte contre la conduite en état diverses du port obligatoire de casque par les motocyclistes et leurs clients du port obligatoire de la ceinture de sécurité de l'usage de dispositifs de retenue pour enfants des mesures à interagir avec les services spécialisés du ministère de la santé pour des soins appropriés à dispenser aux victimes d'accidents du trafic routier l'équipage d'un véhicule de transport en commun avec deux passagers à son bord a été victime d'une arrestation misculée de la part des agents dit de la prévention routière ce matin vers 9 heures sur l'avenue ex-ouillerie à la hauteur des lignes air b après tiraillement entre les conducteurs et ses agents sur le motif fantaisiste de l'infraction au dépens du passager contrarié par cette situation qu'il est retardé sur la route la situation a dégénéré au point de bloquer la circulation sur cet axe qui conduit au centre-ville ambiance et rebondissement de cet incident dans ce reportage des guillelunga évité pas nous circuler à kinshasa demeure un vrai défi pour des conducteurs surtout en période de contrôle routier lancé par les services de prévention des fois on s'interroge sur la définition de certaines interpellations des agents commis au contrôle lorsqu'on remarque les différentes manières d'arrestation qu'ils procèdent pour constater les infractions au cours de la route le mal qui préoccupe c'est quand l'agent de l'ordre provoque le désordre sur la voie routière cas de l'incident survenu ce lundi matin 21 novembre 2022 sur l'avenue ex des huilleries à la hauteur de l'inherbé institut national de recherche biomédicale entre l'équipage d'un taxi bus de marque 206 et des agents de la division urbaine du service de contrôle technique des documents de transport très contrarié par cette arrestation assez musclé et presque arbitraire les passagers ont empêché de poursuivre en déplorer ce caractère brutal des agents censés apporter de l'or était-il de service c'est à savoir que le La peine dans tout ça résulte du fait que la confusion dans la fixation des tarifs des courses dans la ville de Kinshasa relève des services de l'Etat qui tardent et ne font preuve d'aucune rigueur ou d'efficacité pour vaincre les mauvaises habitudes des transporteurs et leur demi-terrain. Une fois que le Seulement, il a fallu pour départager les avis des uns contre ceux des autres la descente inattendue des agents d'un autre service de contrôle permanent des infections des transports, le bureau 2, qui ont tranché en livrant bataille publique avec ceux de la division urbaine pour dégager et libérer l'équipage du taxibus qui s'en est allé sans avoir terminé la course des passagers abandonnés à une triste conclusion. Mesdames, Messieurs, nous allons lire la presse parue ce lundi dans la capitale congolaise en revue de presse. Les journaux parus ce lundi dans la capitale congolaise se penchent pour la plupart sur le troisième round des pourparlers des Nairobi. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ces kiosques à journaux. Nairobi sera-t-il la canossa congolaise ? s'interroge la prospérité en sa manchette. C'est ce lundi, informe le journal, que la capitale du Kenya abrite un énième sommet consacré à la crise rwando-congolaise. Cependant, indique le quotidien, Kinshasa a déjà lancé des signaux négatifs par rapport à cette rencontre depuis les sommets de la francophonie en Tunisie. Le premier ministre congolais cité par les confrères a commencé par boycotter la photo officielle des chefs d'État et des gouvernements. Faisant face à une guerre injuste dans la région de Kivu, la République démocratique du Congo a accepté de participer à ses assises, principalement, rapporte l'Avenir, pour faire entendre sa voix et dénoncer cette énième agression rwandaise sous couvert des terroristes du M23 qui causent encore les rédacteurs de l'article de graves dégâts, notamment sur les plans humanitaires. Africa News rapporte qu'il y a un nouveau coup d'arrêt au processus de Nairobi. Les négociations entre le gouvernement congolais et les groupes armés, initiés par les présidents de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est, ont été reportés sinédiés, annonce l'hebdomadaire. Officiellement, note les tabloïdes, les motifs à la base de ces reports n'ont pas été dévoilés. Mise en place des secrétaires généraux, Félix Tshisekedi, trop clément envers Jean-Pierre Liao, fait savoir les quotidiens le journal dans un autre chapitre. Suspendu à deux reprises par les présidents de la République, en dépit des irrégularités, rélevées dans la mise en place des morts, relèvent les colonnes, la mise en place effectuée le 18 novembre courant par le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, n'a pas rencontré l'opposition de la présidence de la République. Félix Tshisekedi sort Mbanzamboma de l'obscurité, renseigne les phares en grosses manchettes. Selon le journal, les territoires de Madimba dans le Congo central étaient en effervescence les week-ends. Les habitants de la célèbre mission catholique Notre-Dame ont reçu la visite du chef de l'État, venu, relate le journal, lancer officiellement l'électrification de la localité de Mbanzamboma par soutirage sur la ligne 3KV-Inkissima-Dimba. C'est la fin de cette revue de presse. Bon début de semaine. A tous et à chacun. Au revoir. C'est également la fin de ce journal. Madame, Messieurs, place au rappel des titres. Une heure et demie de face-à-face entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue kenya William Ruto. Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de parvenir à une paix durable dans la partie est de la RDC. Deux suspects arrêtés à Maï Ndombe et transférés à Kinshasa. Rita Bola demande au service d'approfondir les enquêtes pour démanteler ces réseaux désinfiltrés. Enfin, le monde a célébré les dimanches derniers la journée internationale des victimes de la route. En République démocratique du Congo, le ministre de Transport, voie des communications et des enclavements a exhorté les usagers de la route à plus sécuriser la population congolaise. C'était le journal de la rédaction. Madame, Messieurs, restez avec nous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada